Bon vendredi, bon vendredi, j'arrive de nager, j'avais fait un débatteur hier, j'étais allé manger au restaurant, j'ai des jantes à ce soir. Je suis slow un matin là, je suis slow après tout ça, surtout qu'on a fait des sprints ce matin à natation, ça rentre dans le corps. Ne me plains pas, ne me plains pas, c'était le fun, c'était très très le fun. Pas grand monde sur la route aujourd'hui par contre, d'après moi vous êtes plusieurs à ne pas travailler. Salut Sky Tower, travailles-tu aujourd'hui toi? Parce qu'il n'y a pas grand monde sur la route. J'ai comme l'impression qu'il y a bien des gens qui ont décidé de prendre 4 jours de congé. Salut Pierre, t'as pris congé, ok. Je m'en vais en campagne tôt, je veux, avec Mathieu, je veux qu'il commence à faire des lives dans le shipping. Donc, on va faire ça cet après-midi. On va peut-être lui donner un coup de main, peut-être pas, on va voir. Mais, je veux qu'il commence. Hier, il a fini le live sur Facebook, parce qu'on s'en allait manger ensemble. C'était pour sa fête du 24 avril, il n'était pas là, ça fait qu'on a décidé d'y aller hier. Salut Tania, salut, salut. J'ai tellement aimé ta face quand t'as vu ma vidéo, là. J'ai fait une fois une vidéo, une collègue de travail qui m'a écrit. C'était la fête à Tania, où je pense que c'est aujourd'hui sa fête. Et, du coup, mercredi. Puis, Tania est toujours là, puis ils m'ont demandé, t'accepterais-tu de faire une vidéo? Et ce que j'ai fait, avec plaisir, ça me fait vraiment plaisir, même c'est un honneur quand vous me demandez ça. J'ai dit tout le temps oui, là. Et, ils ont filmé sa réaction quand elle a vu ma vidéo. C'était beau à voir, c'était beau à voir. Salut Zach Datip. Bonsoir. On est bon matin, là. C'est dans quel pays? Enfin, vu Alexis en photo, oui. Il est en train de jouer au hockey, là. Il est... Il est lourd. Il est lourd, Alexis. Aujourd'hui, c'est la fête. Bon, mais c'est ça. C'est ça. Bon, OK. Fait que... Je vous ai parlé de mon Raspberry. Je vais monter ça dimanche, puis lundi. Je vais vous montrer mon petit ordinateur que je viens d'acheter. Pour... Pour gosser. Pour m'amuser. Parce que je suis un geek. Et parce que je veux avoir un mini-serveur pour faire certaines tâches que je fais. Fait que... Regardez ça. Je l'ai acheté. Il vient en pièce détachée. Je me lève à 4h30 le matin, Tony. Ben, regardez. C'est l'ordinateur. Il est là. Le... Le... Le case est là. Ça arrive en pièce détachée. Tu montes selon tes spécifications. La fan est ici. Je vais... Mettre la fan là-dessus. Puis... C'est cool, hein? C'est vraiment cool. Quoi d'autre que j'ai? J'ai un clavier. J'ai tout ça. Moi, tout gosser là-dessus... Dimanche, lundi, puis une partie de la semaine prochaine. Tout mini. Ben oui. Tout mini. Et ça, ça va me rouler des scripts. Parce que sur notre site, sur notre site, on a beaucoup de recettes. Et... Merci, Maggie. Et sur les recettes, ben, j'ai besoin de rouler un script pour les classer. Parce qu'on les classe par plat principal, apéritif. Y'a-tu de l'érable dedans? Y'a-tu de l'ail noir dedans? Éventuellement, c'est quel type de cuisine qu'on a. Donc... Et ça, à chaque recette, il faut que j'ai... catalogue les recettes. Donc, c'est un script en piton qui fait ça. Et... Ben, c'est ça. Il faut qu'il roule. Puis là, en ce moment, c'est moi qui le roule après chaque recette. Merci, Pierre. Après chaque recette. Mais... C'est pas efficace. Et je veux l'automatiser. J'aurais pu acheter n'importe quel ordi, là. C'est mon côté geek qui a fait que je vais acheter un petit ordinateur comme ça. Et... Qui va rouler tout le temps. Puis que dès qu'il y a une nouvelle recette qui est mise à jour, il va aller surveiller pour voir si tout est correct. Fait que... C'est ça. C'est ça. C'est ça. Un fragment obtenu. C'est quoi un fragment? Envoyer un coeur. Un fragment. Qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas. Oui, ça colle bien n'importe où. C'est parfait. Oh, ça colle. Oh, ça colle. C'est ton premier début de phrase, Alex. Je comprends pas. Toi, tu travailles? Moi aussi, je travaille tout le temps. Ouais, c'est une bonne saison, regarde. C'est une très bonne saison. C'est pas la meilleure saison qu'on a eu, mais une très bonne. Une très, très bonne saison. Puis vous aimez notre... T'as aussi tes farmers. Tu fais quoi, Edith? Il y a de plus en plus de farmers qui viennent ici. Merci. Là, j'ai regardé. Je savais pas. J'ai une GoPro en campagne. Mon fils m'a dit. J'ai mon drone. Il me manque juste un kit pour retenir mon téléphone. Bien, j'en ai un, là, mais... Pour pouvoir filmer en... En tout cas, filmer, là. Mieux filmer. Donc, je vais regarder le scénario. Je vais me faire au moins un épisode cette année de François Laferme, comme Clarkson Farmer. Dans la transformation de Céron d'Irable. Tu fais quoi, William? Mais le sens-ci, c'est pas capable d'aller dans nos champs. Écoute, il va faire beau pendant trois jours, Edith. Moi, je suis juste 24 heures en campagne, là. Mais, mon frère devrait, j'espère, qu'il va travailler dans les champs pour qu'on puisse semer le tournesol d'ici une semaine. Avant le mois de juin, en tout cas, là. C'est ce qui est important. Oui, je suis toujours Survivor et la contrôlante, Audrey, oui. Ça en prend 15 pour te finir. Oui, je le sais. Mais, moi aussi, je me fous pas mal de toi. C'est pour ça que je vais passer des lives à toi. Tu comprends-tu le principe? Tu vois, c'est ça. Je veux que ma soeur, éventuellement, fasse du shipping en direct. Je veux que Mathieu fasse du shipping en direct. Et c'est pour ça que je vais voir si les modérateurs sont disponibles quand ma soeur va faire du shipping. Pas tout de suite. Je vais l'acclimater tranquillement. Mathieu est plus capable pour ne pas être obligé d'endurer des fous qui viennent déranger des lives. On fait tout ce format de bouteilles. Chaudière, Drôme, Flaquon, là. Ah, OK, tu travailles pour quelle compagnie, William? C'est Adèle? Merci de t'abonner, Bianca. Merci beaucoup. Sur l'huile d'olive dans la presse? Wow. Non, j'ai pas lu le journaux encore ce matin. Si tu veux t'inviter au World Star de Big Brother, y vas-tu, Jean-Félix Pellerin? You bet que je vais y aller si on m'invite. Ben oui. Ben oui. Je peux pas cacher que j'aime cette émission-là. J'ai aimé mon expérience et j'aimerais ça y retourner. Ah, précis, OK, je connais. Vous devriez acheter mon popcorn, ma barbe à papa, puis mes meringues pour les exporter. Faire de l'argent avec moi aussi. Je suis sérieux, William. Je suis vraiment sérieux. Tant qu'exporter des produits dans 42 pays, vous avez pas de popcorn de barbe à papa et de meringue. Donc, pourquoi qu'on ferait pas un deal? Non, non, mais je suis un homme d'affaires. Je suis toujours en train de regarder des opportunités. Parce que, William, je t'en parle parce que c'est exactement... J'ai parlé avec les PPAQ et j'ai demandé qu'on me mette en contact avec les gens qui exportent, justement. Parce que je suis pas en concurrence avec les produits qu'on fait. On est dans une niche particulière. Puis je dis, ben écoute, je veux les rencontrer, ces gens-là, je les connais pas. Et je veux pouvoir exporter, en tout cas, ces trois produits-là à l'international. Et j'ai besoin de connaître des entreprises comme vous autres pour voir comment qu'on peut faire ça. Donc, en tout cas, si ton boss est intéressé ou si c'est toi le boss, tu m'écriras. Ou sinon, tu me donneras son contact, je vais l'appeler. Aimerais-tu faire sortir d'ici? Ouais, mais je serais jamais invité à TVA. Jamais, jamais. J'aime tous ces jeux-là, moi. J'aime tous ces jeux-là. J'ai le mindset pour ça. J'aime pas vraiment le mot mindset, mais j'ai ça, là. Si tu cherches un livreur à 25$, vous êtes fatigants, les livreurs. Ah, que vous êtes, là. Vous êtes la pire espèce. Vous arrivez tout le temps sur les lives avec, regarde, tu as besoin d'un livreur, moi, t'as 22$ et demi, 25$ de l'heure. Sincèrement, sincèrement, les livreurs, là. Quand je vais avoir besoin d'un livreur, là, quand j'ai besoin de quelqu'un, j'ai assez de... J'ai assez de réseaux sociaux pour le demander, là. Qui commande la pizza, Big Brother? As-tu quelqu'un qui a déjà commandé de la pizza? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux, ce matin? J'arrive de nager, là. Ils sont vraiment... Ils sont vraiment pas peignés, là. Mais le shampoing revitalisant qu'on fait, bien, mes cheveux sont toujours pas pires. Pas pires, mais il y a rien de... J'ai rien placé, là. J'ai rien placé. Trop beau. Ah, bien, merci beaucoup. Mais j'ai... Honnêtement, je suis sorti de l'eau. J'ai enlevé mon casque de bain. J'ai enlevé mon élastique. J'ai placé les cheveux. Comme ça, je me suis emmené. L'es-tu ici, la bouteille de shampoing? Bien non, je l'utilise. J'ai utilisé mon démo. Je nage une heure, ouais. Salut, Fermin. Merci pour la belle commande, mon Fermin. Merci beaucoup. Elle doit être en route. D'après moi, tu vas l'avoir aujourd'hui. Je nage une heure, le lundi, mercredi, vendredi. Mais là, cette semaine, j'ai fait... J'ai l'âché lundi, mercredi, vendredi. Et j'ai fait les débatteurs lundi, mercredi, jeudi. C'est beaucoup, là. C'est vraiment beaucoup. Parce que je me couche à une nuit et demie. Je me lève à 4h30. Ça n'en fait pas beaucoup, là. Et ce matin, c'était des gros, gros sprints. Des gros sprints. C'était le fun. C'était le fun, là. Salut, Yannick Dao. Salut. On est allé manger chez Moretti, hier. On est allé manger chez Moretti, hier. Puis, il y a tout de suite quelqu'un qui m'a envoyé. Hé, François, tu sais que des L se tiennent, là. Je m'en fous. J'aime cette place-là. Et... Merci, Yannick, de t'abonner. J'aime aller dans Gryffintown, une fois de temps en temps. Parce que, avant d'acheter ici... Salut, Nathalie. J'avais regardé d'acheter un condo à Gryffintown. Il y avait un penthouse à vendre dans le building de Marie Roberts. Mais le penthouse qui m'intéressait n'était pas... Il regardait Longueuil et non pas le centre-ville de Montréal. Donc, j'ai continué à magasiner. Puis, j'ai trouvé la maison ici. Mais je trouve que c'est un beau quartier. Gryffintown. Sincèrement, il y en a bien qui le critiquent. Mais ce quartier-là, au coin de Peel... My God, c'est quoi la rue? Wellington. C'est le fun. Puis, je voulais que mes gars voient ça. Parce qu'ils ne vont pas souvent dans ce quartier-là. Puis, peut-être un jour, je vais leur acheter un condo là-bas. Quand ils ne voudront pas partir d'ici, mettons à 26-27 ans. Moi, je vais leur acheter un condo là-bas. Pourquoi TVA ne m'invitera jamais? Parce que s'il avait à m'inviter, il m'inviterait. Je ne fais pas partie de la clique. Il y a des cliques. Je n'en fais pas partie. Simplement. Merci. Ça fait deux ou trois commandes que je vois passer et dérouler. Toujours le fun. Qui t'a contact pour participer à l'émission, on va se le dire. Je pense qu'ils ont perdu mon contact. Ils ne m'ont pas appelé beaucoup cette année. C'est l'équipe de recherchistes. Dans tous les cas, c'est tout le temps l'équipe de recherchistes. Tu vas les inciter à voler de leur propre aide. Mais j'aime ça. Puis, il y a un gym extérieur à Griffintown. C'est une mini-ville dans la ville. Sans offense, tu ne préfères pas rien leur donner au début pour être self-made? Je ne comprends pas ta question. Tu penses que mes enfants ont une cuillère dorée dans la bouche? Je n'en ai pas moi-même. Ça fait qu'ils n'auront pas certain. Mes enfants travaillent pour moi. Ils travaillent dans l'entreprise. Ils vont encore à l'école. Au moins pour quatre ans. Puis, il va falloir qu'ils se fassent une vie à eux-autres-mêmes. S'ils attendent après moi, ils vont attendre longtemps. Je ne dis pas que, éventuellement, je ne leur donnerai peut-être pas de l'argent de mon vivant. Mais je n'ai rien que 56 ans. Avant de commencer à penser à venir gratter ma retraite, mon héritage, ils vont faire leur vie. Elle met chamboute. Non. J'ai trop vu d'enfants, des jeunes adultes de riches, être des total losers dans la vie. Parce qu'ils attendent. Ça ne sera pas le cas de mes enfants. Non. Je n'ai pas été élevé comme ça. Je n'ai pas été élevé du tout comme ça. Ça fait que c'est sûr que je n'élèverai pas mes enfants dans cette chose-là. Même avec le vacarme, tu penses que c'est encore un bon investissement, Griffentown? Martin, j'ai vérifié. C'est ça. Le condo, la place qui m'avait intéressé, c'était le Mary Roberts. Il y en a un qui fait face à Montréal. Donc, tu entends moins le REM. L'autre qui fait face, le condo qui fait face à Longueuil, tu as le REM dans ta face. Drette-la. Ça fait que c'est sûr que ce n'était pas une bonne place. Mais autrement, on a mangé au resto. On était là deux heures. On n'a rien entendu du REM qui passe. Il y a du bruit dans le resto. C'est rare de pouvoir voir Alexis sur la photo, je crois. Qui ne pensait pas se retrouver. Non, non, il était d'accord. Il était d'accord, Alexis. Une fois de temps en temps, Alexis va mettre une photo, mais très rare. Très, très rare. Je parle de mon garçon. Si vous voulez le voir, Alexis, allez voir sur ma page Facebook. C'est rare qu'il est là. Merci, Pat, de t'abonner. Merci beaucoup. Ce n'est pas un gars qui cherche le spotlight, Alexis. Mathieu s'en va à l'université. Il vient de finir le collège de la salle. Il s'en va à l'université en affaires, en business. Je ne sais pas trop quoi. Administration des affaires. Alexis s'en va aux États-Unis. Il continue sa carrière de hockey. Il va étudier en marketing. Tu ne penses pas à des courtiers immobiliers au Québec? Moi, je pense qu'ils commencent à travailler. Avant, il y a eu la... Les courtiers immobiliers au Québec ont eu exactement ce que les entrepreneurs ont eu pendant la COVID. Une facilité. C'était facile. Mais maintenant, il faut qu'ils travaillent. Acheter un condo à tes gars, c'est un très bon investissement pour toi. Martin, mes gars... Alexis s'en va 4 ans aux États-Unis. Quand il va revenir, il va avoir 25 ans. Donc, je ne suis pas pour lui acheter un condo en ce moment. Il s'en va étudier 4 ans. Mathieu a 23 ans. Moi, il ne me dérange pas ici. À un moment donné, il va falloir qu'il parte, comme n'importe qui. Mais je ne suis pas pressé. C'est la façon de penser. Je paie mes dettes pour pouvoir commencer à suivre tes conseils. Parfait, ça. Alexis pourrait jouer pro au hockey. Il est juste une petite coche en dessous, Pat. Alexis. Si je pouvais montrer des vidéos de lui, vous verrez qu'il a vraiment du talent. Il a 6 pieds et 2, à peu près 200 livres. Il est musclé. Il est fort. Il patine très bien. Mais il a juste une petite coche en dessous. Est-ce qu'il pourrait jouer éventuellement en Europe? Bien, j'y souhaite. J'y souhaite. Malé va jouer 4 ans à NCAA. Puis, on va voir après. J'ai fait une folie. J'ai acheté un billet de Taylor Swift. Oh my God. Salut, Marie-Lise. Alexis Gonzalez avec un Z de Lambert. Division 3. Oui. L'université qu'il y a, il est Division 3. Mais tu sais, il y a Division 1 et Division 3. La Division 1, c'est vraiment des calibres de la Ligue nationale. Et c'est l'université aussi. C'est l'université. J'aurais pu le pousser pour essayer de trouver une université. NCAA Division 1. Mais honnêtement, Alexis serait capable de jouer dans Division 1. Ça dépend de l'université. Mais qu'est-ce qui est mieux? D'être dernier d'une bonne équipe ou d'être premier d'une équipe qui est bonne? Maintenant, au point de vue confiance, je pense que c'est peut-être mieux que tu sois le héros de ton équipe. Donc, c'est très cher. C'est très cher. Et je suis content d'avoir mis des réheurs de côté pour les deux gars. Oui, il a joué à Jean-Eude, Alexis. Et le réheur, il va payer une bonne partie. Je vais en payer une partie. Mais mettons que le réheur que j'ai mis de côté est pour Mathieu et Alexis. Mathieu, j'ai tout sorti parce que je ne savais pas s'il était pour aller à l'université. Ça fait qu'il l'a mis dans son sali ou il l'a bu. Ça, je ne le sais pas. Pas de mes affaires. Elle est à Vancouver maintenant. Qui est qui est avant? Ah, OK, Taylor Swift. Donc, Alexis, c'est moi qui vais payer. Il y a un scholarship pour aller là. Mais ça ne couvre vraiment pas toutes les dépenses. Mais c'est moi qui vais payer. Mais le réheur que j'ai mis, le problème avec le réheur, c'est que la première fois que tu retires un réheur de tes enfants, tu ne peux pas retirer, mettons, 25 000. Tu ne peux retirer que 5 000 $ la première année. Après ça, tu peux retirer plus d'argent. Moské, il a joué trois ans. Oui, au Moské, c'est au GHL, effectivement. C'est ça, la première année, c'est maximum 5 000 $. Après ça, c'est all-in. Ça fait que j'ai eu des bons rendements. Il s'en va jouer à Fredonia, je pense. Près du lac Errier. Il est près de Buffalo. La ville la plus proche, c'est Buffalo. Mais c'est dans l'État de New York. Dans l'État de New York. Non, il n'a pas joué au Midget 3. Il a joué au Collège Jean-Eub. Bien, il me voit travailler. Puis, ils ne sont pas gênés de moi. Quand tes enfants ne sont pas gênés de toi, c'est quand même le fun. Puis, le chum, il y a beaucoup des amis de Mathieu qui écrivent, ton père est cool, ton père fait ci, ton père est comme ça. C'est quand même cool. C'est pour eux autres, que je ne sois pas un tavoin. Je pense. Je pense. Vous voyez, j'apprends maintenant. Quand je bois une gorgée de café, j'enlève mon micro. J'enlève mon micro. Par respect, pour ne pas que vous entendiez mon esophage travailler. Hier, j'ai essayé une recette vraiment facile à faire. Alors, ils sont où? Ils ont mis où? Je ne sais pas ce qu'ils ont mis. Alors, j'ai fait des pois chiches au Air Fryer avec nos épices barbecue. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. À 370, pendant 20 minutes, tu fais, bien entendu, tu fais tremper des pois chiches pendant 24 heures. Tes essuies au complet, de l'huile d'olive. Tu rajoutes nos épices barbecue dessus et ça fait un snack vraiment, vraiment bon. Donc, penses-tu qu'aujourd'hui, au Québec, les gens manuels sont de futur? Bien, ils analysent que tout, pas gratuit, toujours facile dans la vie. Effectivement. Il n'y a pas de futur pour... Il y a du futur tout le temps, Samuel. Je pense que c'est ma philosophie pour la compétence. Que tu sois manuel, que tu sois un nerd en informatique. L'affaire, tu sais, moi, quand je regardais, je ne passe plus d'entrevues. Ce n'est plus moi qui passe des entrevues. Je n'ai pas le goût de faire ça. Mais quand j'en avais, puis que les gens me vantaient leurs études, sincèrement, je m'en foutais mes rêves de leurs études. Moi, je voulais voir devant moi, est-ce que j'avais quelqu'un. Merci, Yannick. Moi, ce que je regardais, c'est est-ce que cette personne-là est capable de s'adapter? Parce qu'en affaire, au travail, c'est l'adaptabilité qui est la notion. La plus importante pour moi. Parce qu'il n'y a jamais quelque chose qui est pareil. On va toujours changer. Puis si la personne, elle résiste au changement, ça ne me tente pas de l'avoir dans mon entreprise. Surtout pas dans l'entreprise actuelle où je change à tour de bras. Que je m'en vais, qu'on sort un nouveau produit, qu'on entasse un, qu'on en modifie un, qu'on améliore un. Si tu n'es pas prête à ça, tu ne peux pas travailler pour moi. Tu ne peux pas travailler avec moi, tu ne peux pas du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est quand même que tu auras un doctorat pour faire des savons. Si tu n'es pas capable de m'en sortir des nouveautés, tu n'es pas la bonne personne. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Donc, les études, c'est important. Mais ce n'est pas la chose la plus importante pour moi. Moi, je dis, OK, parfait, tu as ton bac. Bon, parfait. Bien, pas dans l'usine. Je ne demande pas un bac dans l'usine. Mais je demande de la compétence. Mais quand, à un moment donné, dans l'informatique, il y a un gars qui est venu passer une entrevue pour moi. Il a travaillé longtemps pour nous. Puis, je cherchais un programmeur. Puis, il dit, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, je suis ingénieur. Alors, j'ai fait mon cours d'ingénierie en programmation. Je suis OK. Mais tu vas être un ingénieur qui programme. C'est tout. Mais il dit, est-ce que, mais il dit, étant donné que j'ai le titre d'ingénieur, bien, je mérite un meilleur salaire que mes collègues. Il me dit ça en entrevue. Bien, je lui ai dit, écoute, voici ce que je t'offre. C'est 50 000. Puis, je ne te dis pas combien de tes collègues gagnent. C'est correct, ça? 50 000, là, les amis, 50 000, là, c'était en 2004, là. Fait que, capotez pas, ça fait 20 ans, là. Ça fait 20 ans de ça, là. On ne paye plus un programmeur 50 000 piastres, là. Il n'y en a plus beaucoup de ça. Mais j'ai dit, bien, voilà. Il a accepté un job, puis c'était très bien payé, là. Puis, il était bon. Il s'appelait Bertrand Toyo. Et très sympathique. Pas jasant. Et, euh, il était un béninois. Et grâce à lui, parce que, euh, euh... Grâce à lui, il était, euh... Comment je vais dire ça? Les béninois, c'est des gens extrêmement compétents qui viennent étudier ici. Et je pense que les employeurs sont racistes un petit peu. Fait qu'il ne voulait pas embaucher des gens comme, euh... Comme Benoît, euh, comme Bertrand. Et, euh... Ben, il a dit, ben, j'ai mon ami Rudy, qui est très bon. J'ai un autre. J'ai un autre. Puis, finalement, on a eu à peu près 20 employés béninois à un moment donné. Et c'était des gens extrêmement compétents puis travaillants. Donc, euh... Ça nous a permis d'avancer très rapidement. Puis, merci aux employeurs qui ne voulaient pas les embaucher. Moi, euh... Je ne regarde pas. Je ne regarde pas ça. Je regarde la compétence. Rendu à combien de poules? Toujours les mêmes. Junior, toujours. J'ai des poulets de grains, là. Poulets de grains, mais... Merci de vous abonner, les amis. Merci beaucoup. Fait que, c'est ça. Hé, avez-vous vu? J'en ai... Des poulets de grains, j'en ai 150. Des poules pondeuses, j'en ai 15. Marie-Isabella, merci beaucoup. Avez-vous entendu hier, je l'ai lu ce matin, là, sur le boteur de précision des chiefs qui est allé faire un speech... Il est allé faire un speech dans une université puis il a dit aux femmes, « Je sais que là, vous avez de l'ambition. » Avez-vous entendu ça? Ça n'a aucun bon sens, là. OK? Ce n'est pas mes paroles que je vais dire, là. Il a dit, « Ben, salut, Chantal. » Il a dit, « Écoutez, je sais que vous avez des ambitions. Je sais que vous voulez aller loin dans la vie. Mais vous savez que... La meilleure place pour vous, c'est de rester à la maison. De faire des bébés. C'est là votre vraie place comme femme. C'est épouvantable de dire ça. Ça va te faire des bonnes cuisses de poulet à l'automne? Ben oui, parce que mes poulets, je les déshausse au complet, là. Je vais faire des petits poulets de cornois. À la partie de la semaine prochaine, je vais commencer à en abattre. Et puis après ça, à chaque fin de semaine, on en met 16 au frigo. Merci pour une autre belle commande. Merci beaucoup. Donc, non, mais c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est épouvantable d'aller dire ça. Je vais me demander même si l'éché vont pouvoir le garder. C'est moi qui les abat? Oui, c'est moi, Annie. Je fais ça chez nous. Je habite autant en campagne qu'en ville, mais un petit peu plus en ville. Je vais bien, choucroute. Merci. Oui, oui, je fais ça avec mon frère, là. Donc, dans le fond, samedi prochain, pas samedi qui est là, samedi prochain, là. Après avoir fait le live, je finis à 8h30. Puis après ça, bingo. Bon, on s'enligne pour faire ça. Non, je m'appelle vraiment dans le fond de rang. Moi, j'ai toujours que je loue mes services de Yannick Daou. Donc, je travaille 100%. Il a voté dans le vide. Il a tiré dans son but, honnêteté. Ça n'a pas de bon sens. Les poules pondent tous les jours, sauf qu'il y a peut-être deux ou trois fois par année qu'à un moment donné, ils arrêtent de pondre. C'est toi, Vince. Merci. Je vais faire des commandes après-midi en direct. Je ne sais pas vers quelle heure, mais avec mon fils. Donc, là, mes sœurs sont en train de faire vos commandes. Donc, Vince, ta commande va partir aujourd'hui. Mais on va faire ça aujourd'hui. On va faire ça demain. Est-ce que les femmes présentent... Mais je ne les entends pas réagir sur la vidéo. Je ne les entends pas réagir sur la vidéo, donc je ne peux pas... Ah, tu achètes les tiens. Oui, c'est à quelle place que tu achètes, Annie? À l'abattoir dans le rang, là. Il va-t-il y avoir du pesto bientôt? Bien, le pesto à partir... Parce que pour faire le pesto, là, je me suis trouvé un troisième producteur. Parce que j'ai besoin de beaucoup. On transforme beaucoup de pesto. Ah, à l'abattoir Charon, oui. Donc, on a besoin de beaucoup de fleurs d'ail pour faire le sel de fleurs d'ail et le pesto. Donc, j'en achète de Ripon. J'en achète de Lestrie. Et il y en a un autre qui m'a contacté hier. Bien, fait, vraiment. Un discours tellement désuet. Il y en a un autre qui m'a contacté hier. Donc, pour ne pas en manquer, parce que l'année passée, plus la mienne. Le sel de fleurs d'ail, vous avez capoté là-dessus. Et je vais faire des huiles parfumées aussi. La fleur d'ail. Donc, j'ai besoin d'en avoir beaucoup, 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 beaucoup. Et... Donc, j'ai trouvé un autre producteur. Donc, avec quatre producteurs qui ne savent pas quoi faire avec leur fleur d'ail. Et je serre à ça aussi. Et c'est pour ça que je voulais aussi transformer la laine éventuellement. Parce que les gens ne savent pas quoi faire avec la laine. Moi, j'ai un marché. Mes affaires vont bien. Parce que je travaille comme un fou. Mais, on fait des bons produits abordables. Donc, mais ce n'est pas avant... La sel de fleurs d'ail et le pesto, il faut que tu vises, il faut que tu penses à peu près. La première semaine de juillet, on ne devrait être pas pire. Donc, puis là, je ne devrais plus en manquer. Parce qu'on va tout congeler ça. T'as reçu ta commande? Merci, Caroline. Donc, on ne devrait plus en manquer. Jamais. À moins que j'ai un gros contrat. Mais, encore là. Avec la laine, on peut faire des pantoufles. On peut faire beaucoup d'affaires, effectivement. Ils sont là tes pantoufles, Yannick. Ils sont dans le coin, là. Je pars vers 10 heures, à peu près. J'ai mis mon nom sur M'Avertir. Oui, mais on n'a pas de liste. Je suppose que tu as mis ton nom. Mais, ne faites-vous en pas. Quand je vais avoir du sel de fleur d'ail ou du pesto, je vais le crier sous les toits. Parce que vous êtes plusieurs. Le pesto, moi, il m'en reste un peu. Je vais le faire. Il m'en reste une petite affaire. Il me reste assez pour un repas. Ça, c'est notre pesto qui n'est pas disponible. Parce qu'on n'a plus de fleur d'ail. Mais, c'est bon tabarnouche. C'est vraiment bon. Puis, je n'ai même pas de sel de fleur d'ail. Il en restait un pour la semaine passée. Donc, je l'ai amené. Donc, tant qu'il est au frigidaire. Regardez, il a été produit, lui, au mois de mars. Donc, ça fait deux mois. Et tant qu'il est au frigidaire, c'est correct. On le stérilise. Ça sent bon. La beauté avec le sel d'ail noir ou la fleur d'ail, comme ça, c'est que ça ne donne pas un goût d'ail très fort. Donc, c'est intéressant. Sérieusement, tes produits sont abordables et tellement bons de la qualité. Effectivement, Caroline, merci de le mentionner. C'est dur bâtir une entreprise. C'est dur maintenir des clients. C'est dur aller chercher des nouveaux clients. Donc, il faut que le mot se passe que, chez nous, vous allez avoir toujours une transparence sur les prix. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est du long terme, du très, très long terme à bâtir une répétition sans cesse. Sans cesse. Et je le répète, puis vous êtes fiers, vous n'êtes pas gênés. Puis quand vous achetez les produits, bien, regardez-moi le meilleur pay que je peux avoir. C'est un commentaire comme Caroline qui dit, regarde, la qualité, abordable et livrée rapidement. Tu as fait un bon débat hier soir à l'émission. C'était le fun, Scott. J'ai eu bien du fun avec les débats cette semaine. Elle est majoritairement remplie d'épices barbecue. J'en mets partout. Bien, moi aussi. Sincèrement, maintenant, je n'ai qu'un seul épice. Et je pense que si vous n'y avez pas goûté, vous allez voir qu'après cette épice-là, c'est pas mal complet. Vous allez voir que vous allez revenir régulièrement. On peut passer, vous voir quand, Caroline, je ne comprends pas ta question. Je suis en campagne tantôt. Et demain, jusqu'à deux heures. Donc, vous pouvez venir à la boutique. Sinon, mais tantôt, je vais être en direct. C'est la découverte, les épices, effectivement, Mathieu. C'est un des produits, je suis fier de tous les produits. Les épices barbecue, c'est parce que je les utilise à chaque jour. Les shampoings, je les utilise à chaque jour. Le savon, comme là, je capote. J'utilise le savon numéro 30 au popcorn. Ça sent tellement, tellement bon, là. J'en ai mis dans mon autre cuisson de riz. Le riz était savoureux. Très bonne idée. Ah, pas de problème, Macaro. Salut, Patrick. Bon matin. La madame, elle n'était pas là, la madame, cette semaine. Cette semaine, j'ai comme l'impression qu'il y a des débatteurs qui sont en congé ou sont épuisés en fin de saison. Le seul problème avec tes produits, trop difficile de ne pas tout manger, la commande d'un seul coup. Les beignes, tu les mets au congélateur. Ta survie pour les beignes ou les trous de beignes, tu mets ça tout de suite au congélateur. Même les guimauves, je l'ai sorti pour vous le montrer, mais je vais le retourner au congéleau. Ça se congèle, ces beignes-là. Donc, ça, c'est rhum au beurre. Je ne l'ai pas ouvert. Regardez, il est bien scellé. Puis, regardez, notre sac, il est bien gonflé. Donc, pour maximiser la durée de vie, mais ça se congèle. Tu congèles ça, tu n'en sors rien qu'un. Dix minutes après que tu l'aies congelé, tu l'as décongelé, il est prêt à manger. Tu n'as pas besoin de le mettre au micro-ondes. Le beigne, dix secondes au micro-ondes. L'érable va t'exploser en bouche, je te demande que c'est bon. Tu vas capoter. Donc, je te le conseille même de les mettre congelés, les beignes. Des congelés, tu vas capoter. Tu vas capoter ta vie à un beigne réchauffé. L'érable, tu vas voir qu'il explose. Tu vas voir toute la saveur d'érable. C'est fantastique. C'est fantastique. Tu ne seras pas déçu. Moi, les gaufres, c'est dangereux pour mon tour d'hôtel. Caroline, je regarde les restaurants. Je marche souvent. J'en marche ma ville. Merci, Yannick. Ici, dans mon coin, il y a beaucoup de places de bagels. Donc, il y en a sur Mont-Royal, il y en a sur Laurier, il y en a sur Fairmount, il y en a sur, voyons, c'est quoi l'autre place, Fairmount. En tout cas, il y en a plusieurs. Et donc, c'est des carbs, comme les gaufres. Et il y a tellement de monde. Mais il y a tellement de monde qui attend dans la ligne pour aller acheter des bagels. Je me dis, si les gens ont le goût de manger un bagel, les chances qu'ils ont le goût de manger une gaufre sont assez grandes aussi. Et c'est un marché que j'essaie de me positionner. C'est une gâterie. C'est bon des gaufres. Si vous n'avez jamais encore goûté à des gaufres liégeoises, ça n'a rien à voir avec les gaufres égaux. Il ne faut pas comparer du tout, du tout. Et on ne le vend pas cher. Sincèrement, pour 6 gaufres de la qualité qu'on fait pour, je pense, c'est 7,99 le prix, livrer chez vous, c'est une joke. C'est une joke. Hier, on avait un débat hier. Quelqu'un disait, je peux les faire chez nous. Ben oui, il fallait chez vous. C'est juste qu'on est spécialistes des fers. Puis, ils ne sont pas chers. Toujours le fun de faire des affaires chez nous. Il y a des affaires que tu fais comme, oui, mais je ne pourrais pas le battre. Et ça reste compliqué parce que les gaufres, les joueurs, il faut que tu fasses monter ta pâte. Alors, ce n'est pas un liquide que tu mets dans une poêle. Donc, c'est un... Il faut que ça monte. Il faut que tu attendes. Il faut que tu ailles le tour. Il faut que tu en mettes la bonne quantité. Nous, on est équipés pour ça. Puis, c'est pour ça que c'est souvent dur à battre. Mais, c'est sûr qu'on peut faire beaucoup de choses nous autres mêmes qu'à Couchine. Salut! Mais, c'est bien correct aussi. Mais, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Regardez, je peux faire du fromage chez nous. Mais, câline! Aller acheter un Manchego qui est bon. Je peux le faire. Je rêve un jour d'en faire. Mais, à un moment donné, ce n'est pas ça. Donc, il y a bien des choses que je fais. Mais, il y a bien des choses aussi que j'adore aller acheter. Puis, encourager. Pas le mot encourager, mais vous comprenez. Faire vivre des entreprises aussi. Mais, tu sais, faire des gaufres comme on fait. Tu es fait chez vous. Alors qu'on peut te livrer. Puis, ça se congèle bien. Tu es réchauffe au toaster. Au gris de pain. Ça va être exactement la même chose. Salut, Suzanne. Que si tu l'avais fait chez vous, sans beurrer toute ta place. C'est le fun. Non, je n'ouvrirai jamais de boutique François Lambert en ville. Pat, le bref. Jamais, jamais, jamais. Au air fryer, ça doit être bon. Je n'ai jamais essayé. Vas-tu prendre un congé lundi? Je suis en congé des débatteurs. Mais, moi, je ne prends pas de congé, Gisèle. Ça n'existe pas un congé pour un entrepreneur. Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours, toujours, toujours quelque chose à faire. Je vais être là. Je vais être ici encore en direct. Comme d'habitude. Je vais me lever à la même heure que d'habitude. Je vais faire les mêmes affaires à la même heure. Je n'ai pas de journée, moi. Je n'ai pas de journée de congé ou de travail. Y a-tu des journées que je prends ça plus relax? Pas vraiment. Tu sais, ça n'a l'air de rien, mais on s'en va en vacances. On va travailler de là-bas, mais dans six semaines. Et même pas six semaines. À peine cinq semaines. Donc, j'ai du travail à préparer. Tablone a adoré le masque à la citrouille. Merci. Il est vraiment, si tu veux voir ma blonde, comment elle le fait, Kakushin, tu peux aller voir la description du produit. J'ai mis la vidéo qu'on avait mis sur les réseaux sociaux. Et là, on s'en vient avec une crème contour. On s'en vient avec un masque Mélasma, pour ceux qui ont une décoloration de la peau un peu. Oui, exactement. Le masque à la citrouille, les enzymes de citrouille, c'est excellent. Ils sont reconnus pour leur propriété anti-âge. Et on rajoute des enzymes d'ananas et des enzymes de papaye. Donc, tout est naturel. Et c'est ça, le petit picotement. Et après ça, ta peau est super belle. À l'érable, à ma mère, sa réponse, ça a le goût de le manger, effectivement. Moi, je me bat du jaune de beurre de karité le soir. Et là, je n'en ai plus, justement. J'ai fini le pot hier soir. L'échantillon de parfum, c'est mix. Notre parfum est mix. Il n'y a pas d'hommes ou femmes. Première fois que je me fais des masques, moi, j'en avais fait un à Big Brother, à un moment donné, avec Camille. On avait bien du temps. Vous avez vu, cette année, Big Brother, ils se font beaucoup de masques. On a bien du temps. Mais encore là, c'est Chad GPT qui m'a aidé à faire un masque. Parce que quand je me demandais « Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec la citrouille? » Chad GPT m'a dit « Tu peux faire des masques. » Je suis allé voir. Et notre concurrence, là-dedans, c'est Peter North, qui vend son masque à la citrouille. 90 piastres. 90 balles. Ça n'a pas de sens. On vous le vend 30 piastres. C'est nous qui avons réparé ton garde-corps. Ah oui! OK, Mike. J'ai un arbre à faire couper, parce que j'ai peur que le garde-corps tombe aussi. Ben oui, 90 piastres. Regarde, Margot. Notre sérum à l'eau d'érable aussi, et aux huiles essentielles de rose de Damas et de... J'ai oublié l'autre, là. J'ai un blanc. De lavande, excuse. Ça se vend 95 piastres. On le vend 27 piastres. Je ne perds pas de l'argent, là. Arbeau clinique pour les arbres, les meilleurs. Ben, je ne veux pas les meilleurs, je veux les moins chers. Quand tu montes dans l'arbre, j'assume que tu es bon. Couper un arbre, là. Moi, je peux couper des arbres en ville, en campagne. Ici, ben, je ne peux pas, là. Donc, oui, mais c'est important, Margot. On peut faire de la top qualité en ayant des bons prix. À un moment donné, là, les gens, là... Regardez des Ordinary qui vendent vraiment pas cher, puis c'est de la qualité. Mais regardez, ils sont partout dans le monde. Et c'est plus ça qui m'intéresse qu'une autre entreprise québécoise qui est très locale. Moi, je veux exporter mes produits. Mais je veux être adopté par la masse. Et je veux être adopté aussi par les plus jeunes qui cherchent des cosmétiques à prix moins cher. Donc, ils sont partout dans nos maisons. Ben, effectivement. Et leur formulation est très, très bonne. Donc, ça, ça m'inspire. Ça m'inspire. T'as de l'acide hyalurulonique. On s'en vient avec ça. On va s'en venir avec... Merci, Québec Amusement. On s'en vient avec un sérum de nuit que je vais préparer pour le mois de septembre-octobre, à peu près. Un sérum de nuit. La crème Conto des yeux. Il y a de l'acide hyaluronique dedans. Puis, il y a des extraits d'avoine, d'érable, de citrouille. Et la crème Mélasma, il y a trois types d'acide dedans. Je sais que ça fait peur, l'acide, mais dites-vous que c'est des champignons. Donc, il y a trois types de champignons. Et Marline ne jure que par ça. D'ailleurs, je vais y en préparer d'autres. J'ai dégelé de la citrouille pour y préparer un masque encore puis tester encore ma dernière formulation parce que là, on a fait faire... Les étiquettes sont en chemin. Les étiquettes pour la crème Contour et la crème Mélasma sont en production. Donc, le temps que ça arrive, on parle à peu près un mois encore à peu près. Donc, ça va être des produits qui vont sortir peut-être avant qu'on aille en Tunisie ou un petit peu après. Marline a une super belle peau. Puis, honnêtement, si dès que je la vois qu'elle voudrait acheter un produit ailleurs, c'est moi qui l'ai fait. Elle m'appelle son chimiste. Donc, des fois, il faut que je me mette les cheveux comme Einstein pour lui montrer que je suis un vrai chimiste. Je ne suis pas juste un nerd qui va me monter des ordinateurs. L'autre jour, je testais justement quelque chose et c'est l'accompagné à mon beau-frère. Tu vas avoir un bon prix. Il vient de ça à Montréal, Kevin? J'en ai un qui est vraiment sous le bord de tomber. Il est mort. Il est mort. Il est gros. Il est gros et il ne veut pas qu'il tombe. Le labo Frank-GPT. Effectivement. Mais je fais valider mes formulations. Une formulation, comme le shampoing pour un vitalisant, j'ai des idées, je regarde, j'ai une formulation, je la fais approuver, on la teste, on la modifie et à un moment donné, après quelques mois de test, on est prêt à lancer un produit. La crème Conto, ça m'a pris une bonne 5-6 fois pour faire les tests et là, elle est parfaite. Donc, j'ai hâte de vous offrir ça. J'ai déjà les pots. Puis, la crème Mélasma, si vous allez voir, c'est une crème exceptionnelle pour éclaircir le teint. Et donc, Marilyn, quand elle a besoin de quelque chose, bien, j'y fais. Et regardez, là, j'ai préparé une recette de sérum de nuit avec du rétinol. Et Marilyn a travaillé en cosmétique longtemps. Donc, elle est à l'aise avec ça. Puis, bon, elle prend soin de sa peau. Et j'ai demandé, bien, approuve, pour qu'on puisse commencer à faire des tests avec ça. Donc, ça, ça va se faire d'ici deux semaines pour être prêt, justement, au mois de septembre, octobre. Oui, c'est lui qui fait presque ouest-cement au complet. Ah, OK, Kevin. Je vais essayer de m'en souvenir, là. Aborigène, on va le marquer après, là. On va le marquer après. Allez, je vous laisse. 8h30, passez un excellent vendredi, cet après-midi, dans les alentours d'une heure à trois heures, quatre heures, à peu près. Bon après-midi. On va faire des commandes en direct. C'est surtout Mathieu que vous allez voir parce que je veux qu'il y en fasse de plus en plus. On va le faire aussi demain. Non, on n'a pas de crème pour la cellulite en production, là. Pas encore, là. Donc, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis, venez nous voir sur françois-lambert.one. Et pourquoi le point one? Parce que le point com était pris. Des fois, il ne faut pas chercher une mise à 14h, hein? Oui, demande-lui qu'il m'écrive sur Facebook, Kevin. Merci. Il faut vraiment, là. Il faut vraiment que je m'en occupe, là, parce qu'il y a... 40 ouest sera fermé. Je passe tout le temps par la 15. Oui, sur Facebook, c'est plus simple. Tu me vois toutes les soirs à la télé? Cette semaine, tu m'as vu trois soirs à la télé. Effectivement. Trois soirs sur quatre. Ça veut dire que tu écoutes la télé, que tu écoutes une bonne émission qui est les débatteurs. Allez, bye. Merci. 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 Merci.